Effectivement, vous exprimez La révélation qui s'en était suivie Celle du pouvoir d'évocation et d'incarnation De la littérature et de son absolue victoire Sur le temps, sur l'effacement J'ai ressenti dans le même instant La tristesse de sa disparition et la joie De le savoir éternel Donc évidemment, la symbolique Vis-à-vis des écrits autour de votre Sœur, Annie Est très forte J'aimerais que Vous nous parliez En fait, ça vous habite depuis 50 ans Et un jour Quelqu'un vous dit Ton premier roman Il y a une scène très symbolique Ton dernier roman, il y a une scène qui fait écho Qui est très symbolique Donc tu portes ça en toi depuis toujours Est-ce que vous pourriez nous éclairer Et nous dire, en plus, nous expliquer la genèse De cette scène, donc c'est dans votre livre Et c'est tout à fait bouleversant Oui, je me suis rendu compte Tardivement Qu'il y avait des échos Je savais confusément Que si j'ai commencé à écrire C'est à cause de cet événement Qui avait provoqué Une sorte de De vide Dans ma vie Qu'il fallait à tout prix que je comble Et je l'ai comblé par l'écriture Vous dites que vous êtes né à 15 ans Oui Je suis né à 15 ans Parce que Bien sûr, j'avais vécu 15 années Auparavant Mais Je suis devenu ce que je suis À cause Ou grâce Peut-être À cet événement Et c'est très vertigineux Et douloureux peut-être Mais aussi fascinant De penser que Je suis ce que je suis aujourd'hui Parce que ma soeur est morte Il a fallu qu'elle meure Il a fallu qu'elle meure Pour que Pour que j'écrive Par exemple Ma vie aurait été Totalement différente Si Si cet événement N'avait pas eu lieu Et donc En effet J'ai découvert tardivement Que Dans chacun de mes livres Ou presque Il y avait des traces Très tangibles De De cet événement fondateur Dès le premier Roman Mais ça C'est quelqu'un Qui me l'a dit En effet Récemment Je décris une scène Où La narratrice Est sur le point de se noyer Elle est au large J'avais complètement oublié Je ne me souvenais pas D'avoir écrit ça Dans ce premier roman Et Il y a toute une scène Mais qui est assez longue Où La narratrice Est sur le point de se noyer Elle tombe à l'eau Elle est emportée Par le courant Elle C'est À Biarritz Ou à Anglette Et Elle sent qu'elle s'en va Elle sent qu'elle meurt Et qu'elle va se noyer Et je la sauve Dans le roman Elle s'en tire Puisqu'elle est la narratrice Donc Et J'ai sauvé J'ai sauvé ma soeur Dans ce roman Sans me rendre compte Enfin Sans 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 L'avoir consommé Et il y a quelque chose En effet De plus important Encore C'est Ce premier roman C'est L'histoire d'une femme Qui veille L'homme qu'elle aime Qui est mort Et elle lui parle Et elle est persuadée Que tant qu'elle lui parlera Il ne sera pas vraiment mort Et que Que les mots Peuvent Le faire revenir A la vie Et Cette image De D'imploration De De dialogue Avec un mort Elle revient Très souvent Dans mes Dans mes romans Et y compris Dans le dernier roman Que j'ai écrit Qui s'appelle Et j'ai su que ce trésor Était pour moi C'est une C'est un homme Qui veille sur une femme Et qui lui raconte Des histoires Et qui pense Que tant qu'il lui racontera Des histoires Elle ne sera pas Tout à fait morte Il est dans un hôpital Et C'est un Un ami M'a fait remarquer ça M'a fait remarquer Le caractère récurrent De cette image Et je me suis dit Mais D'où ça vient Et Et J'ai Eu Une sorte d'illumination Je me suis dit Mais bien sûr Je sais d'où ça vient Quand ma soeur est morte À Bayonne On l'a ramené On a ramené son corps Dans l'appartement C'était une atmosphère Folle Mes parents étaient éperdus Nous ses frères Nous étions totalement dévastés Enfin c'était Indicible Ce qui était en train de se passer Et À un moment J'étais sur un fauteuil Dans l'appartement de ma grand-mère Et dans l'enfilade Du couloir J'ai vu Gilles Qui était le Donc le fiancé De ma soeur Qui était penchée sur elle Elle était morte Son corps était Allongé Sur 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 un lit de mort Dans sa chambre Et il était penchée sur elle Et il lui parlait Ce moment a été J'ai eu l'impression De De voler quelque chose Enfin de De commettre un sacrilège En En captant cette image Je n'avais pas le droit d'être là À ce moment-là Et Je pense que c'est Cette image-là Que j'ai reproduite Dans mes romans Et Chaque fois C'est 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 Dolor C'est Très émouvant Disons Et Un ami m'a dit Aussi Un autre ami Quand je lui ai raconté ça Je lui ai dit Ben voilà En fait Je n'ai fait que raconter Cette Cette vision Que j'ai eue De Gilles Penchée sur Le visage de ma soeur Et Lui parlant Et il y a eu Cette réflexion À propos De mon premier roman Où je reproduis ça Où j'inverse Je pense Inverser la situation La narratrice se penche Sur l'homme qu'elle aime Qui est mort Et elle lui parle Et Je disais ça A mon ami Je lui ai dit Voilà Je pense que Je n'ai fait que reproduire Cette image Je l'ai inversée Et il m'a dit Non Tu ne l'as pas inversée Le mort C'est toi Et C'est C'est ta soeur Qui se penche Sur toi Et qui te dit Parle Tu dois revenir A la vie Par les mots Et J'ai trouvé ça Très bon Ça doit être ça Merci beaucoup